Lecture de la parole de Dieu, Matthieu chapitre 12, Bible Martin, intitulée Du sabbat, miracle de Jésus Christ, du péché contre le Saint-Esprit. Lecture de la parole En ce temps-là, Jésus allait par des blés un jour de sabbat, et ses disciples ayant faim, s'est mis à arracher des épis et à les manger. Et les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voilà, tes disciples font une chose qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous point lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? » Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, lesquels il ne lui était pas permis de manger, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux sacrificateurs seulement? Ou n'avez-vous point lu dans la loi qu'au jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple et ils n'en sont point coupables? « Oh, je vous dis qu'il y a ici quelqu'un qui est plus grand que le temple. » Mais si vous saviez ce que signifient ces paroles, « Je veux miséricorde et non pas sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont point coupables. « Car le fils de l'homme est seigneur même du sabbat. » « Etant parti de là, il vint dans leur synagogue. » « Voici, il y avait là un homme qui avait une main sèche. » « Pour avoir sujet de l'accusé, il l'interrogeait en disant, « Est-il permis de guérir au jour du sabbat ? » « Et il leur dit, « Qui sera celui d'entre vous s'il a une brébie et qu'elle vienne à tomber dans une fosse le jour du sabbat ? » « Qui ne la prenne et ne la relève ? » « Or, combien vaut mieux un homme qu'une brébie ? » « Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » « Alors, il dit à cet homme, « Etant ta main, il l'étendit, et elle fut rendue saine comme l'autre. » « Or, les pharisiens, étant sortis, consultèrent contre lui comment ils feraient pour le perdre. » « Mais Jésus, connaissant cela, partit de là, et de grands troupes le suivirent, et il les guérit tous. » « Et il le défendit avec menace de le donner à connaître, afin que fût accompli ce dont il avait été parlé par Esaïe le prophète, disant, « Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, qui est l'objet de mon amour. » « Je mettrai mon esprit en lui, et il annoncera le jugement aux nations. » « Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. » « Il ne brisera point le roseau cassé, et n'éteindra point le luminon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » « Et les nations espéreront en son nom. » « Alors il lui fut présenté un homme tourmenté d'un démon, aveugle et muet, et il le guérit. » « De sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. » « Et toutes les troupes en furent étonnées. » « Et elles disaient, « Celui-ci n'est-il pas le fils de David, mais les pharisiens, ayant entendu cela, disaient, « Celui-ci n'échasse les démons que par Belzébule, prince des démons. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre soi-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre soi-même ne subsistera point. » « Or, si Satan jette Satan dehors, il est divisé contre soi-même. » « Comment donc son royaume subsistera-t-il ? » « Et si je chasse les démons par Belzébule, par qui vos fils les chassent-ils ? » « C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » « Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, certes, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » « Ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien, si premièrement il n'allie l'homme fort, et alors il pillera sa maison ? » « Celui qui n'est point avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble point avec moi, il disperse. » « C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » « Et si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. » « Il ne lui sera pardonné ni en ce siècle, ni en celui qui est à venir. » « Ou faites l'arbre bon, et son fruit sera bon, ou faites l'arbre mauvais, et son fruit sera mauvais, car l'arbre est connu par le fruit. » « Comment pourriez-vous parler bien étant méchant, car de l'abondance du cœur, la bouche parle ? » « L'homme des biens dit de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant dit de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. » « Or, je vous dis que les hommes rendront compte, au jour du jugement, de toutes paroles oiseuses qu'ils auront dites, car tu seras justifié par tes paroles, et tu seras condamné par tes paroles. » « Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui disent, « Maître, nous voudrons bien devoir faire quelques miracles. » Mais il leur répondit et dit, « La nation méchante et adultère recherche un miracle. » « Mais il ne lui sera point donné d'autre miracle que celui de Jonas le prophète. » « Car comme Jonas fut dans le ventre de la baleine trois jours et trois nuits, ainsi le fils de l'homme sera dans le sein de la terre trois jours et trois nuits. » « Les Ninivites s'élèveront au jour du jugement contre cette nation et la condamneront parce qu'ils se sont répentis à la prédication de Jonas. » « Et voici, il y a ici plus que Jonas. » « La reine du midi s'élèvera au jour du jugement contre cette nation et la condamnera parce qu'elle vint du bout de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. » « Voici, il y a ici plus que Salomon. » « Or, quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs, cherchant du repos, mais il n'en trouve point. » « Et alors il dit, « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » « Et quand il y est venu, il la trouve vide, balayée et parée. » « Puis il s'en va et prend avec soi cet autre esprit plus méchant que lui, qui étant entré, habite là. » « Et ainsi, la fin de cet homme est pire que le commencement. » « Il en arrivera de même à cette nation perverse. » « Et comme il parlait encore aux troupes, voici sa mère et ses frères étaient dehors, cherchant de lui parler. » « Et quelqu'un lui dit, « Voilà, ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent de te parler. » « Mais il répondit à celui qui lui avait dit cela. » « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » « Et étendant sa main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » « Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. » « Amen. Parole du Seigneur. Amen. » « Et voilà. » « Ok. »